La grande émission Le Mag ça continue, merci d'être là les amis, très heureux de vous retrouver, on a encore beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, à vous les gourmandes et les gourmands, oui je sais, on est tous un peu dans le même panier dans ces cas là et vous allez le voir, on va se faire plaisir aujourd'hui avec nos invités, on en parlera dans un instant, je vous détaillerai le programme bien sûr, invité, chroniqueur, reportage, vous le savez, la grande émission Le Mag, c'est comme ça que ça se passe, notre chroniqueur du jour est en place, il est prêt, moi aussi, quelques secondes, le temps de s'installer, installez-vous, vous aussi, la grande émission Le Mag, ça commence juste après ça. Le Mag. Mercredi 10 février, vous regardez la grande émission Le Mag, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous accueillir, installez-vous autour de la table, on va passer une demi-heure ensemble, la grande émission Le Mag, c'est votre magazine de société 100% Côte d'Azur, et on va vivre la Côte d'Azur avec beaucoup de passion aujourd'hui, avec non pas un, mais deux invités, Sébastien Broda et Lilian Bonnefoy, chef du côté de l'hôtel du Cap Eden Rock à Antibes, vous allez le voir, on va parler cuisine, on va parler pâtisserie avec eux bien sûr, il y en aura pour tout le monde, je vous le dis, on va gérer de l'entrée au dessert et on va surtout leur poser plein de questions, on va essayer de savoir comment ça se passe en ce moment aussi, quels sont les projets si on arrive à se projeter dans cette situation peut-être un peu compliquée, mais on est sur la Côte d'Azur, on garde le moral et surtout beaucoup d'espoir en l'avenir. On l'évoquera avec Sébastien et Lilian, nos invités qui seront avec nous dans quelques secondes sur ce plateau. Le reportage du jour, lui, sera consacré à la culture à Nice, oui, dans les écoles surtout, un plan a été annoncé et vous le découvrirez grâce aux rédactions d'Azur TV. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, on devait les rencontrer hier virtuellement sur ce plateau, mais on vous l'avait promis, on n'allait pas les lâcher comme ça, il y a eu quelques petits soucis techniques hier, ils sont là avec nous aujourd'hui. On va évoquer Secrets de famille avec Dominique qui sera connecté avec nous. On ira à Caros parce que Secrets de famille, ça veut dire qu'on a pas mal de petites questions à leur poser. On va parler artisanat, bien sûr, et création locale. Ce sera dans la deuxième partie de la grande émission, le mag. Il m'accompagne déjà en place, chapeau vissé sur le crâne. Comment ça va, Alon ? Merveilleusement bien. Bon, c'est toujours un plaisir de te retrouver, ça faisait un moment, on n'est pas à se dire avant l'émission, mais où t'es-tu ? Ah, j'étais entre par-ci et par-là, on était en train de mettre des choses en place, et je suis ravi d'être là, ça faisait un petit bout de temps, c'est vrai. Et t'as vu pour toi, il n'y a pas un chef, il y en a deux. Ouais, deux stars, j'adore. Deux stars, c'est ça. On va en parler d'ailleurs de ces chefs qui se montrent de plus en plus, ça tombe bien, nous on peut en profiter avec nos invités du jour. Sébastien et Lilian sont sur ce plateau. Merci d'être avec nous, installez-vous, bienvenue. Bonjour, bonjour. Comment ça va ? Très bien, très très bien. Très heureux d'être parmi vous. On est très heureux de vous accueillir aussi dans une situation qui n'est pas facile, on le sait, mais on s'adapte et on est sur la côte d'Azur, on a envie d'être optimiste aussi. Comment ça se passe ? On parle évidemment d'un lieu mythique, l'hôtel du Cap Eden Rock à Antibes. Comment ça se passe pour vous en ce moment ? Écoutez, pour l'instant, nous, on est dans une période où normalement on est en temps de fermeture, donc pour l'instant, on se projette sur une ouverture au printemps, voilà. Pour nous, ça ne change pas grand-chose. Oui, heureusement pour l'instant, mais on espère, on croise les doigts pour que ça évolue. Un mot sur ce lieu, Lilian, je me tourne vers vous, parce qu'on va d'abord parler de ce lieu mythique, emblématique de la côte d'Azur. Ça met un peu plus de pression de travailler avec le poids d'un lieu comme celui-ci, ou il y en a déjà assez en cuisine de la pression ? Non, il y a toujours eu cette pression du lieu, bien sûr, parce que c'est magique de travailler à l'hôtel du Cap. Moi, ça fait 29 ans pour ma part que j'y suis, donc je peux dire que c'est un établissement magique. Et bien sûr qu'il y a cette pression habituelle d'un service, de recevoir nos clients tous les soirs, au restaurant gastronomique et le milieu aussi à nos différents points de vente. Mais c'est toujours avec l'esprit d'équipe que ça se fait. Enfin, je veux dire, c'est une vraie famille, en fait, l'hôtel du Cap, voilà. C'est comme ça que ça se passe et on découvre quelques images, évidemment, de ce lieu incroyable. Alon, est-ce que tu connais le lieu ? Est-ce que tu connaissais nos chefs ? Qu'est-ce que ça t'inspire ? Alors, oui, comment ne pas les connaître, comment ne pas les connaître, notamment Sébastien qui a quand même évolué dans plusieurs établissements de plus que de renom, que ce soit le Clarkon, que ce soit le Martinez, l'Amandier, je veux dire, aujourd'hui, arriver à cette consécration d'être dans l'élite, quelque part, et de pouvoir surtout s'exprimer. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que cette élite vous donne le choix et cette liberté de pouvoir vous exprimer. Et cette fusion, on va dire, juste et parfaite donne des résultats à coupé souffle. Donc, oui, je connais ces chefs, oui, je connais leur plat et oui, ils m'ont fait voyager. Bon, on continue de voyager. Tu parlais d'élite, on va parler de l'étoile. Michelin, forcément, c'est un peu l'actu. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines ? Comment vous l'avez accueilli ? Expliquez-nous. Écoutez, on l'a accueilli, on était très heureux. Tout d'abord... C'était un vrai travail d'équipe. C'est ça. Voilà, Sébastien nous a rejoints pour nous aider à avoir l'étoile au Michelin, parce que, comme vous l'avez dit, il a eu plein d'aventures avant, plein de parcours et moi, je suis très content de collaborer avec Sébastien. Et cette étoile, elle a été un gros travail d'équipe avec... Les équipes de salles, les équipes de sommellerie, les conseils d'Éric Fréchon, qui a participé à l'aventure. Ça a été un consultant de luxe pour vous ? Tout à fait. Donc, faisant partie de la même collection d'hôtels, le groupe... La Haute-Cœur Collection. Donc, pour le directeur général, M. Perth, ça semblait comme une évidence de l'intégrer au projet de ce nouveau concept, l'UROC, au sein de l'Ontario. Oui, toi, il me semble. C'est ça. Ah oui, oui, Éric Fréchon, oui, bien sûr. T'as bien révisé. Il a très, très bien révisé son dossier. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de partager ses conseils. Et en même temps, il est très à l'écoute. Il est très à l'écoute sur notre vécu qu'on a sur la Côte d'Azur, la Provence. Et voilà. Donc, c'était une vraie belle collaboration. Et puis, ça a porté vraiment un oeil aussi extérieur. Éric Fréchon, Prozé-Tolot Michelin, c'est une chose, mais il nous pousse un peu dans nos retranchements. Quand on va faire des essais, il n'y a pas longtemps, on était à Paris avec lui, derrière les fourneaux du Bristol, et on a fait des super essais. Ça, peut-être qu'on s'arrêterait un peu plus tôt, nous. Et c'est vrai que lui, il nous pousse. Mais voilà, ça nous fait grandir. C'était aussi son rôle, quand il est venu épauler ses équipes. Un mot, Sébastien, chef de cuisine, Lilian, chef pâtissier. Comment vous travaillez, tous les deux ? Est-ce que c'est d'abord l'un qui propose des choses et qui va chercher l'autre ? Non, c'est vraiment... Alors, Lilian, la particularité en tant que pâtissier, je trouve... Non, mais c'est bien que l'un parle de l'autre. C'est mieux dans ce sens-là. Il travaillait comme un cuisinier, en fait. Ça veut dire quoi, travailler comme un cuisinier ? Eh bien, ça veut dire souvent goûter la cuisine, déjà. C'est vrai qu'il est toujours en train de, au moment du service, de traîner derrière les fourneaux et de goûter les sauces. Et c'est vrai qu'il a un palais très, très averti. Et ça, c'est vrai que c'est du bonheur pour un chef de cuisine d'avoir cette complicité-là avec son chef pâtissier, en fait. Bah, du coup, Lilian, je me tourne vers vous. Comment il est, Sébastien ? Et comment vous percevez un petit peu son travail ? Un peu jaloux, parce que c'est un métier que j'aurais voulu faire. Non, c'est vrai qu'au départ, je voulais être cuisinier. Et c'est pour ça que ça me vient de là. Et c'est vrai qu'en ayant travaillé dans les grandes maisons, comme chez Trois Gros, par exemple, Trois Étoiles au Michelin, les chefs m'ont appris à goûter et à comprendre leur travail pour que, nous, nos desserts s'adaptent aussi, qu'il y ait une continuité dans tout le repas. Le client ne doit pas sentir de différence entre son entrée, son plat et son dessert. Il faut vraiment qu'on sente qu'il y ait une harmonie, en fait, du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est dû à l'entente aussi du chef pâtissier avec la cuisine. Et c'est important de traîner un peu en cuisine, parce que j'ai besoin de savoir ce que Sébastien sert à nos clients et les goûts qui sont mis en avant, parce que chaque chef a vraiment sa touche. Oui, pour vous adapter aussi, vous, derrière. Voilà, et lui a la sienne. Et j'avais besoin de m'adapter. Et je connaissais un peu Sébastien d'avant et je savais que ça allait matcher, parce que j'avais déjà goûté sa cuisine plusieurs fois et j'adorais ce qu'il faisait. Bon, ça matche dans les assiettes, ça marche aussi en dehors. Apparemment, il y a une belle complicité entre vous. Alain, entrée, plat ou dessert ? En tout. Bien sûr. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Le menu. Mais il arrive parfois des désaccords sur des goûts, sur des... Pourquoi tu casses l'ambiance ? Non, je ne casse pas l'ambiance. Je ne casse pas l'ambiance. J'essaie juste de comprendre. J'imagine qu'il y a deux personnalités, il y a deux métiers qui essaient de faire fusion. À un moment donné, il y a des avis, il y a des caractères, il y a une passion. Est-ce qu'il arrive, à un moment donné, est-il arrivé qu'il y ait des désaccords et trouver le juste milieu ? Bien sûr. Après, il faut avoir l'intelligence de savoir le reconnaître, donc l'humilité. C'est vrai que Lilian est déjà venu me voir en me disant, ça, j'ai moins bien apprécié. Donc, on l'a goûté et puis finalement, il s'est avéré qu'il avait raison parce que, voilà, ce jour-là, la personne avait mal assaisonnée. Et c'est vrai qu'il faut savoir le prendre. Ou inversement. On contrôle tout de début à la fin. On est d'accord, on a une équipe, mais on vérifie les étapes. Bien sûr. Et c'est pour ça, à chaque fois, je dis à Lilian qu'au contraire, parce qu'il me dit, ça ne te dérange pas que je goûte. Et je dis, mais non, parce que s'il faut, tu seras le dernier rempart avant que ça parte. Donc, voilà, il vaut mieux s'assurer de sortir les choses comme elles doivent être sorties. Oui, puis c'est vraiment, là aussi encore, je reviens sur le travail d'équipe qui est très important avec Sébastien. Quand je fais les essais, on propose à Sébastien, à ses sous-chefs de goûter. On a besoin d'un retour aussi de leur palais, parce que nous, en faisant des essais dans le sucré, on a notre habitude, notre palais qui est fait à un certain goût. Et de le faire goûter, bien sûr, ce qui est très important au chef de cuisine, qui lui, toute la journée est plus dans l'univers salé. Il a un regard très important pour moi, en tout cas, parce qu'il a un palais qui est complètement neutre, en fait, par rapport au nôtre, qui a été un peu faussé avec toutes ces vanilles qu'on a mangées dans la journée, ces noisettes, enfin, tous ces produits qui font que c'est la pâtisserie qui est gourmande. On arrive à un moment où on n'est peut-être plus objectif au niveau du palais, voilà. Ben, nous, ce n'est pas le palais, mais c'est les yeux pour l'instant. Merci, Sébastien Lyotard, de faire défiler ces photos, parce que ça donne envie, effectivement. Alain, le petit quiz, on ne va pas y échapper ? On va essayer de savoir plus sur nos indices. Je veux, on va voir. Eh oui, avec des indices qui vont s'afficher, Alain va devoir trouver l'info qu'il cache derrière chaque indice. Je te rassure, comme d'habitude, il n'y a rien à gagner, mais tout à perdre. Alain, c'est parti, premier indice qui s'affiche maintenant. Alors... Ah, tu ne l'as pas vu venir, celui-là. Non, je voyais le 32, le 33, mais pas le 31. Il te fait les numéros de l'euro million aussi, s'il y a besoin. Non, l'UROC, 31. Est-ce qu'il s'agit d'une date ? Est-ce qu'il s'agit... Non. Est-ce qu'il s'agit... Promis, je ne te laisse pas galérer longtemps. Non, non, mais je ne fais pas galérer. C'est un nombre d'établissements. C'est le nombre d'établissements français à avoir ce label d'exception Palace. Je parlais d'un lieu d'exception tout à l'heure. Il y a aussi, dans l'histoire de l'établissement, plusieurs ambiances. Alors oui, il y a l'UROC, qui est un projet qui a un nouveau bébé, finalement, parce que ça a un an. Tout à fait. On l'a démarré il y a pile poil un an. Alors expliquez-nous, parce que c'est vrai que quand je parle de plusieurs ambiances, il y a l'UROC, il y avait le grill, l'Eden Rock le midi, l'UROC, on l'évoque là, les cabanes. C'est ça. Expliquez-nous comment ça s'organise. Alors, cette année, le concept l'UROC, où on a voulu créer l'ambiance d'un restaurant gastronomique au sein d'Eden Rock, le restaurant qui était déjà existant. Donc c'est vrai qu'on a un art de la table, une décoration spécifique au soir pour l'UROC. Avec un thème plutôt Provence ? La Provence, voilà. On ne s'est pas cantonné. C'est vrai que quand vous êtes assis à l'UROC, vous avez la Grande Bleue devant vous. Et on n'a pas voulu se cantonner justement à uniquement la Grande Bleue, on a voulu mettre la Provence au centre du concept. Après le midi, donc Eden Rock, avec le buffet emblématique d'Eden Rock, la proposition de chariots de poisson, de viande grillée et de chariots de pâtisserie. Voilà, là on est sur quelque chose de plus réservé à nos clients d'hôtels qui avaient l'habitude de venir manger à Eden Rock. Et ils retrouvent aussi cette ambiance un peu de buffet. C'est quelque chose qui marchait très très bien dans cet hôtel. Qui a été conservé dans le même restaurant mais qui est au nom d'Eden Rock. L'UROC est vraiment le restaurant gastronomique et cette ambiance du soir est complètement différente. Le grill, le grill avec une cuisine basée sur le produit, alors plus largement Riviera on va dire, de l'Espagne, l'Italie, le sud de la France, voilà. Et les cabanes, donc là on fait plutôt du sur-mesure pour nos clients, puisque les cabanes sont attribuées à nos clients de l'hôtel principalement. Donc là on va faire du sur-mesure, c'est vraiment, voilà. Voilà, comme ça on plante un peu plus le décor et ça donne envie bien sûr, quand la vie normale reprendra ses droits, d'aller découvrir ce lieu mythique. Deuxième indice pour toi Alon. C'est parti pour le deuxième. Attention, je suis sûr qu'il ne va rien te dire. 82, voilà. On ne plaint que des chiffres. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, le dernier ne sera pas un chiffre. 82, 82, 82, année fantastique. C'était une très belle année, mais ça n'a rien à voir. C'est comme il essaye de m'embrouiller. Mais je te laisse la parole. Eh bien voilà, 82, alors est-ce qu'on a le bon chiffre ? C'est le nombre de personnels en cuisine ? Oui, c'est quasiment ça. Non mais là, ça me paraît énorme, moi. Comment on s'organise dans ce joyeux bazar 82 personnes en cuisine ? C'est vrai qu'on a des cuisines qui fonctionnent H24. On a les premières personnes, les premiers collaborateurs qui sont là, c'est les boulangers ? Oui. Ah oui. Qui lancent ? On a trois boulangers qui lancent toutes les cuissons de pain, bien sûr, et de viennoiserie pour nos clients de l'hôtel. Et puis après, pour les autres points de vente, buffer le petit déjeuner le matin et aussi le pain le soir pour le Lourock, cuisson à part, avec une farine bien spécifique qui vient de nos artisans meuniers dans le 05. On reste très local aussi sur le même choix de nos produits. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait beaucoup de monde. Et puis, deux brigades, parce qu'il y en a une qui fait le midi et les petits déjeuners. On peut tout vous demander ? On vous a déjà demandé des trucs un peu particuliers ? Ah oui, oui, oui. Quand on travaille au sein d'un palace, c'est un peu le deal quand même. Oui, c'est ça. C'est qu'on ne dit jamais non. C'est quoi ? Il y a une demande là qui vous vient en tête, une anecdote, un truc un peu hallucinant qu'on vous a demandé ? Surtout en cuisine, des choses où justement le restaurant gastronomique proposant une carte avec des plats bien établis par un chef et des clients qui viennent tout simplement le soir dire, dites au chef qu'il me fasse des spaghettis bolognaises et au chef pâtissier une tarte aux pommes. Et qu'on leur dit oui, bien sûr, on va vous le faire. Évidemment. Ce n'est pas ce qu'on rêve de faire, mais on veut faire plaisir aux clients. L'avantage dans ces hôtels, c'est que le client, bien sûr, est roi, mais c'est aussi qu'il soit content de son dîner qu'il ait passé parce que c'est ce qu'il avait envie de manger. L'idée pour nos clients, c'est qu'ils se sentent chez eux. Voilà. Et qu'il y ait ce service personnel. Ils se sentent à la maison. Exactement. Prépare ta commande, on aura le temps du reportage tout à l'heure pour savoir ce que tu veux. Dernier indice, parce que pour l'instant, tu rames, mais tu rames, Alain. Dernier indice qui va conserver nos invités. Artichaut. Artichaut. Où est-ce qu'on peut faire avec des artichauts ? On peut faire beaucoup de choses avec des artichauts, mais il me semble que l'artichaut fait partie d'un plat assez atypique ou d'un plat phare. Je m'approche ou pas ? Chaud ou froid ? C'est ça. Chaud ou froid ? T'es pas mal, t'es pas mal. C'est tiède. Est-ce qu'on lui doit l'étoile à l'artichaut ? Peut-être pas à ce point-là, mais il a participé ? Il y a participé. C'est un des plats qu'on voulait mettre en avant. C'est vrai que l'artichaut est un légume emblématique de la Provence. L'artichaut violet, et on voulait l'intégrer à la carte de l'ouroc, mais d'une façon très simple, avec des goûts très lisibles. Là, on l'a magnifié, juste avec une mayonnaise à lanchois. Et comme on pourrait le manger à la maison, avec les feuilles, une petite pointe de mayonnaise à lanchois, et une belle cuisson fondante barigoule, quelques chips dessus, des pignons. Ça y est, vous nous avez perdus déjà. Et en plus, c'est beau. Et en plus, c'est beau. Oui, c'est un photographe, franchement, la photo. Ah oui, elle est magnifique, et c'est un photographe qui vous le dit. On continue de discuter avec vous, Sébastien et Lilian. Restez bien avec nous, dans un instant, on sera connectés aussi du côté de Carros, puisqu'on va s'intéresser à des secrets de famille. Il y en a beaucoup en cuisine, et on verra ça tout à l'heure. Je laisse planer un peu le mystère. Mais juste avant, le reportage de la rédaction de la culture dans les écoles à Nice. Oui, ça a été annoncé récemment. C'est un sujet des rédactions d'Azure TV, avec Marie Justo qui vous raconte tout ça. Et nous, on revient en plateau juste après. Musique, littérature, théâtre, arts plastiques, la ville de Nice lance son plan 100% culture dans ces écoles. Objectif, que chaque écolier de maternelle et de primaire ait accès à cette nourriture de l'esprit, capitale en cette période de pandémie, le rappelle le recteur de l'Académie de Nice. À travers les projets que nous développons dans ce cadre-là, on développe leur sensibilité, leur esprit critique, leur créativité. Et c'est quelque chose d'important dans la formation, tout simplement, de nos jeunes élèves. Un volet de résidence d'artistes au sein même des écoles, et un volet d'ateliers pratiques, artistiques, au sein même des écoles également. Donc c'est une nouvelle initiative qui nous permet d'aller encore plus loin dans le développement du 100% éducation artistique et culturelle dans les écoles de la ville de Nice. Un plan échafaudé pour aider les écoliers à s'ouvrir à la culture. Un programme gagnant-gagnant, car les artistes privés d'événements vont pouvoir retrouver la saveur du public. C'est effectivement pour rapprocher les élèves de la culture, ou plutôt pour ramener la culture aux élèves. Et d'autre part, c'est aussi un moyen pour nous de venir en soutien aux acteurs culturels locaux qui sont en difficulté. Et c'est un moyen pour eux de leur fournir une véritable activité qui sera récurrente, permanente, pendant toutes les années à venir et dans tous les niveaux de classe, aussi bien de la plus petite maternelle qu'au CN2. Ce plan Nice 100% culture sera lancé dès la rentrée 2021, avec une expérimentation sur 21 écoles niçoises. À terme, tous les établissements niçois en bénéficieront d'ici 2025. Merci à Marie Joustot de la rédaction d'Azur TV, emmenée par le grand, l'excellent Nicolas Gallup, que vous retrouvez tous les soirs aux côtés d'Éric Revelle dans le grand direct, à partir de 18h30, juste après la grande émission. D'ailleurs, on est de retour, nous, sur ce plateau. Wallonne n'a pas bougé, toujours là, il n'a encore rien mangé, mais il n'est pas bien. Il n'est pas bien parce qu'on a deux chefs avec nous, Sébastien et Lilian. Alors, merci de partager ce moment avec nous. C'est un plaisir de vous avoir pour parler de l'hôtel du Cap et d'Enroc. Et on va continuer tout de suite, d'ailleurs. On ne va pas perdre de temps parce qu'on est à vos côtés, encore une fois. On continue à parler art de la table aussi avec des secrets de famille. On va en savoir plus tout de suite puisqu'on est, je vous le disais, à vos côtés. Oui, les secrets de famille, on va les évoquer. On devait le faire hier, on n'a pas pu le faire. Alors, on se rattrape très vite, on vous l'avait promis. On est avec Dominique, normalement. Est-ce que, oui, elle nous entend, Dominique ? Elle est là, en tout cas. Merci d'être là. Oui, bonjour. Bienvenue à Carros, dans notre laboratoire, où nous fabriquons notre sauce étrangèle. Ah, ben voilà, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, Dominique, parce que je parlais de secrets de famille, j'ai gardé un petit peu le suspense parce qu'on a quand même deux grands chefs avec nous en plateau. Quand on parle de secrets de famille, on parle de quoi ? Expliquez-nous. Donc, c'est une sauce, c'est une aventure familiale que j'organise avec mes enfants, avec Mickaël et Kevin. Donc, c'est une sauce que l'on a créée à partir de notre restaurant, la table de demi-avance située au centre de Vence. Et donc, c'est une sauce que l'on met sur nos plats, le magret de canard, le saumon, les chouchis, le chèvre, et bien sûr, ça accompagne beaucoup les plats. Au gré de notre créativité. Bon, alors, justement, on a envie d'en savoir plus. Je sais que ça s'appelle secret de famille, donc vous n'allez pas tout nous dire. Mais qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce condiment et comment vous travaillez, surtout ? Alors, cette sauce, elle est fabriquée à base de vinaigre, de vinaigre, de vinaigre, de miel, 100% français, de gingembre et de quelque chose en plus. En plus, bien sûr, c'est du gré de famille. Nous avons quand même, nous sommes fiers de présenter ce produit. Chaque l'agrédien a été choisi par nos soins pour une fabrication artisanale locale. Cette sauce ou packaging bleu, de turquoise, séduit aussi bien les professionnels de la table que les amateurs, les touristes, en quête d'un cadeau pour l'an. Bon, alors, je vais me tourner forcément vers nos chefs. Une sauce, ça peut tout changer. On est bien d'accord ? Tout à fait. Les sauces sont le patrimoine culturel de la cuisine. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de cuisine sans parler des sauces. Alors, la sauce, dans le terme large, ça peut être les mayonnaises, les vinaigrettes, les sauces chaudes, les sauces froides. La sauce, c'est le côté gourmand du plat. C'est ça. Ce qui fait l'identité française aussi. Oui, le champion du monde de sauce. En France, on est champion du monde de sauce. J'adore. Dominique, un mot. Alors, cette sauce magique dont on ne révélera pas les secrets puisque c'est le principe aussi. On peut s'en servir avec quel type de plat ? Avec, sur le mayonnais de canard, le saumon, les chuchis, les salades, beaucoup aussi sur le fromage et bien sûr aussi, même sur les oeufs. Les oeufs brouillés, c'est excellent. Et au gré, enfin, nous c'est envie de la créativité des gens. On peut même mettre au niveau d'une marinade, même sur une pizza. Bon, en tout cas, c'est une belle aventure que vous avez lancée il y a maintenant deux ans avec Septième Miel. J'aime beaucoup le petit jeu de mots aussi. Donc, merci de nous en parler. On insiste aussi sur la production locale et on prend des nouvelles de nos producteurs locaux. Comment ça se passe pour vous en ce moment, malgré la situation ? C'est un peu difficile puisqu'on ne peut pas faire la démonstration dans les hypermarchés, les dégustations. Mais bon, on profite justement que le restaurant soit fermé pour pouvoir commercialiser un peu plus dans les épiceries fines et faire quand même connaître notre produit aussi bien dans les arts maritimes que dans le bar et bien sûr dans d'autres départements. Puisque nous avons un site internet qui s'appelle donc Secrets avec un S de famille de points boutiques où très souvent on espérit aussi la sauce dans divers pays, en Belgique, au Danemark et en Espagne. Eh bien Dominique, vous savez quoi ? Je vais vous souhaiter au moins d'être sur les tables un jour de l'hôtel du Cap Eden Rock à Antibes. Là, pour le coup, ce serait extraordinaire. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? L'aventure est belle en tout cas. Et merci d'avoir passé ce moment avec nous. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Un plaisir. Et puis très très j'aurai l'occasion d'être reçue par M. Le Grand Chef. Pour pouvoir leur faire déguster notre sauce septième famille. Eh bien pourquoi pas ? Si on peut servir à ça dans l'agronomie sur le mag. Voilà, on vous mettra en contact. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Dominique. Merci. Merci, au plaisir. Au revoir. Voilà, on était à Carrosse. Mais pourquoi pas ? On est là aussi pour organiser ce genre de choses. C'est vrai qu'on en parle, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est vrai que derrière tous les restaurateurs, il y a toute une économie, un panne d'économie. Ce sont nos producteurs et qui doivent passer aussi des moments difficiles. Et c'est pour ça que c'était important d'être à leur côté. Encore une fois, aujourd'hui, on le fait régulièrement dans la grande émission Le Mag. Avant de terminer cette émission, j'ai mon cher Alon, sauf si tu veux rajouter quelque chose. Attention, c'est ton émission. Moi, je suis toujours émerveillé par toutes les initiatives qui font avancer. Là, on a quand même toute une famille. Enfin, je trouve ça assez cartoon. J'aime bien, moi. Un peu famille. On se met plus derrière les fourneaux. On sort des petits pots très stylés, années 70, peut-être 80, avec des espèces de péticotes. Ça va voir beaucoup, ça. Oui, oui, mais en même temps, ils se sont adaptés. Je trouve que c'est assez génial. Avec des slogans, des noms qui font mouche. Oui, tout à fait. Moi, je suis admiratif. Bravo. Voilà, on continue d'être admiratif dans cette émission et on se fait plaisir, bien sûr. Je le disais avant de terminer, Alon, le dessin de Rémi Molinari, caricaturiste de cette émission qui nous envoie un dessin chaque jour. Il réagit à l'actualité. Je vous avoue que je ne l'ai même pas vu aujourd'hui, ce dessin, donc je vais le découvrir en même temps. Voilà, j'espère ne pas avoir de séquelles. Soyez rassurés, il est inefficace. Le vaccin nouveau est arrivé. Il est très vaccin en ce moment, Rémi Molinari. Et je sais qu'il aurait bien aimé partager ce moment avec nous sur le plateau parce que c'est un amoureux des bonnes tables, évidemment. Mais il va revenir très bientôt. Merci, Rémi, pour le dessin du jour. Merci, Alon. Merci, merci, Rémi. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir, très bien sûr. Et merci, chef au pluriel. Merci de nous avoir reçus. C'était un vrai plaisir. On croise les noirs pour la réouverture dans la vraie vie avec plein de bonnes choses et de bons plaisirs à partager. Voilà. Merci, Lillian. Merci, Sébastien. Merci à vous de votre fidélité. La grande émission Le Mag, ça continue. On est là du lundi au vendredi à partir de 18h. Je vous souhaite de passer un agréable moment sur nos antennes et je vous dis à demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501